Le ski de fond, quelle bonne idée! Mais on commence par où? Quelle technique est la plus appropriée pour les débutants et surtout, comment on maîtrise tout ça? Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode du camp d'entraînement ski de fond, tout ce que vous devez savoir pour commencer le style classique. Bon! Débutons avec le mouvement le plus facile, entre guillemets, du ski de fond classique, la double poussée. Comment on peut décortiquer ce mouvement-là? Essentiellement, ce qui rend la poussée facile, c'est que tu es debout sur tes deux skis en tout temps et c'est vraiment les bras qui font le travail. Fait qu'au niveau de l'équilibre, c'est plus facile de commencer avec les jambes. L'idée, essentiellement, c'est un peu... Je vais utiliser l'analogie d'une grosse cloche de trois tonnes que tu auras au-dessus de la tête. Tu as une corde devant toi et tu voudrais te tirer dessus. Ce qu'on voit beaucoup, c'est... On a les bras très droits et les bras, il n'y a aucun fléchissement pendant qu'ils descendent. C'est très musculaire. Ta cloche, si tu veux la sonner, tu n'as pas le choix de mettre ton corps dedans et que tout suive en descendant. Ça fléchit au niveau des coudes. Il y a une flexion aussi au niveau des genoux. Puis on veut que tout ça travaille ensemble pendant que je descends dans la poussée. Fait que les familles des pôles sont toujours juste un peu en avant des orteils. Quand tu pousses, puis de là, on se laisse avancer vers l'avant, puis après ça, on descend sur le ski. La double poussée, on l'utilise à quel moment exactement? Quand ça va vite, essentiellement. Donc du plat, tout ce qu'il faut au plat descendant, peut-être un peu pour... au début d'une course, tu vas aller plus vite en descendant si t'es à l'aise. On verra. C'est pas mal dans ces moments-là. Je suis triste. C'est pas mal dans ces moments-là. C'est pas mal dans ces moments-là. Bien sûr. Bien sûr. Sous-titrage ST' 501